Salut ! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors, on économise aussi sur tes pièces un commandant depuis la... Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Tu peux retrouver les amortisseurs Bolk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des amortisseurs arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'arrière de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Desserre les goujons de roues, soulève l'arrière de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu peux maintenant visualiser l'amortisseur arrière de ta voiture. Ces éléments étant très souvent grippés, n'hésite pas à utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. A l'aide d'une clé plate de 16, d'un cliquet et d'une douille de 13, desserre la vis inférieure de l'amortisseur. Termine le dévissage à la main et enlève la vis. Soulage à l'aide du cric le bras de suspension pour éviter de forcer sur les filets des vis lors du démontage. Puis retire la vis. Retire le cric. Retire la partie inférieure de l'amortisseur. A l'aide d'un cliquet, d'une grande rallonge et d'une douille de 13, desserre et retire les deux vis de fixation supérieures. Tu peux maintenant extraire l'amortisseur. Soutiens-nous s'il te plaît ! Like la vidéo et abonne-toi ! Ça serait vraiment cool ! Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Si tu ne remplaces pas la coupelle de l'amortisseur arrière, il est nécessaire de désolidariser celle-ci de l'amortisseur. Pour ce faire, bloque la tige d'amortisseur dans un étau, puis asperge de dégrippant la tête d'amortisseur. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 17, dévisse l'écrou. Tu peux maintenant retirer la coupelle. Munis-toi du nouvel amortisseur. Il est nécessaire de pomper plusieurs fois sur le vérin pour amorcer le système. Lorsque tu changes tes amortisseurs, tu peux également changer la coupelle d'amortisseur ainsi que la butée d'amortisseur et son soufflet de protection. Tu peux aussi les réutiliser en fonction de leur usure. Mets en place la butée dans son soufflet, puis insère l'ensemble sur la tige d'amortisseur. Mets en place la coupelle, puis revisse-la sommairement. Puis, bloque légèrement la tige dans l'étau et finalise le serrage. Serre fermement. Positionne l'amortisseur et mets en place les vis de fixation supérieures. Approche-les à la main sans les serrer, cela te laissera du jeu pour installer la vis inférieure. Serre maintenant les deux vis de la coupelle à l'aide du cliquet, d'une grande rallonge et d'une douille de 13. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Puis installe la vis inférieure et revisse-la. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose ta voiture au sol et enfin, bloque les roues correctement. Opération terminée.